Musique Bonjour à tous, c'est Vania, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 26 sur Soviet Republic en mode réalistique Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant cet épisode ? Je préfère vous le dire, on va faire un peu de sémaphore et je sais que pour beaucoup, c'est pas votre fort de gérer les rails souvent vous rencontrez des soucis et donc on va voir ça dans cet épisode Pourquoi des sémaphores ? Parce que je compte bien investir et acheter un deuxième train donc il va falloir qu'on fasse un réseau provisoire de sémaphores vu que les rails ne sont pas forcément terminés et sont en cours de construction et ça on va le voir un peu plus tard Alors, avant tout, je vais mettre un petit peu sur pause Déjà, dans l'épisode précédent, on avait vu l'éducation donc on avait essayé de faire remonter ça donc là on est à 141, ce qui est plutôt positif J'aimerais arriver à 160 pour faire fonctionner correctement les recherches recherches qui seront primordiales puisqu'on fait la recherche sur l'essence et sur la logistique On avait construit aussi des nouveaux bâtiments de loisirs parce que je voulais justement augmenter un petit peu le bonheur des citoyens pour éviter des soucis ainsi que la santé pour éviter d'avoir justement, hop, comme ici, les morts Alors, en santé, on a un problème, c'est que tous les mois, on a des arrêts cardiaques, etc. Mais pour pouvoir y pallier, il va falloir la recherche sur les arrêts cardiaques sur la prévention, etc. Donc ça, c'est des recherches qu'on fait dans l'université de médecine que je n'ai pas donc ça attendra un petit peu donc on va avoir des morts chaque mois et ça, j'y peux rien pour l'instant Le crime, on essaye en tout cas au maximum d'y pallier On va sûrement construire un deuxième commissariat dans le coin parce qu'on n'en a pas assez et puis justement, on avait mis l'accent sur l'éducation universitaire pour faire justement bien tourner ce pont-là de la justice On avait mis en place aussi une nouvelle collecte des déchets donc avec des nouvelles poubelles et un bureau d'entretien qui s'occupe de ramasser les poubelles parce qu'on avait des soucis c'est qu'on avait des vieux véhicules et que quand ils se faisaient réparer sur un bureau d'entretien gratuit ça a bloqué l'entrée et donc ils n'allaient pas ramasser les déchets maintenant que j'ai les bureaux d'entretien au lieu de bloquer l'entrée ils iront ici, donc les camions de réparation de la repair station ils iront se stationner ici et donc ils ne gêneront plus les véhicules qui eux pourront aller collecter pendant que l'un des véhicules se font réparer ça c'est une grosse avancée aussi et on avait fait 2-3 petites choses On va faire un petit point économique ça va être important comme d'habitude pour comprendre un petit peu notre économie où elle en est Au niveau du pétrole, on est pas mal on peut voir qu'en bas du graphique on a eu une petite baisse sur la fin ça c'est tout simplement dû au fait que dans l'épisode précédent on avait rajouté un wagon supplémentaire dans le train donc il est rentré sur l'entrepôt il a perdu un peu de temps et donc ça c'est normal mais en soit on peut viser le double de pétrole exporté avec un nouveau train peut-être pas le double mais arriver à 18 000 tonnes ça serait vraiment l'idéal sur les produits agricoles là par contre on peut voir qu'il y a un gros creux durant l'année donc ça c'est généralement pendant l'hiver on a quand même réussi à exporter 2200 tonnes de céréales malgré le fait que nos véhicules soient raplapla à 100% et on arrive quand même à se dégager 254 000 roubles donc de mémoire il me semble qu'on arrivait à faire 5000 tonnes de céréales exportées donc 500 000 un peu plus de 500 000 roubles donc ça va être l'objectif de relancer cette industrie qui est quand même très importante l'industrie de l'énergie pareil il y a des hauts, des bas c'est par rapport aux coupures par rapport au stockage de charbon c'est toujours très compliqué mais en soit ça rapporte un peu d'argent on pourrait augmenter aussi cette exportation d'énergie via justement la centrale à pétrole qui est ici qu'il faudrait qu'on construise ça va demander de l'investissement ça ne sera pas pour tout de suite cette industrie là en tout cas pour la level up mais ce ne serait pas déconnant de la construire d'ici quelques épisodes les vêtements par contre là on voit qu'on a exporté 2 tonnes sur l'année c'est que dalle alors c'est pas dû à un problème économique d'achat de tissu c'est simplement que j'ai mis peu de monde sur l'usine de vêtements ce qui fait qu'on a une petite production sachant qu'en plus on a une bonne consommation là je vois qu'il n'y a plus de nourriture j'espère qu'il est parti à la douane quelque part chercher la bouffe donc voilà donc on va essayer de level up déjà le pétrole ensuite ce sera les produits agricoles et puis on va essayer de travailler correctement voilà l'énergie et les vêtements beaucoup de parlottes mais c'est quand même important et je pense que ce véhicule là est parti se faire réparer il est à combien ? 60% ? ouais il doit être à la repair voilà donc il est en train de se faire réparer ce qui est pas très bon pour nous puisque on va avoir besoin de lui pour nous apporter en plus 4% ouais ouais j'ai une place ici je vais reprendre c'était celui-ci la feuille de route de celui-ci je vais lui demander hop s'il te plaît va chercher de la nourriture en urgence tant que celui-ci se fasse réparer parce que là on n'a plus rien après ça va prendre un certain temps un peu que j'ai peut-être pas fait assez attention ok donc ici on vend bien j'ai fait des calculs quand même donc le remplacement de tous les véhicules sur la ferme ça va nous coûter 1 million de roubles voire peut-être un peu plus l'achat d'un train à 500 000 roubles donc on est à 1 million 500 000 et niveau prêt il nous reste 538 000 à rembourser on a un peu d'arriéré mais ça ça devrait se calmer au prochain jour hop donc on a 8900 à sortir par mois ce qui est faisable ce qui est très faisable on va s'acheter alors on va régler déjà le problème de nourriture en urgence on va être celui-ci on va régler ce souci-là on va acheter le train on va l'envoyer sur l'entrepôt avec les wagons etc on va faire le setup de sémaphorme et ça sera déjà beaucoup allez dépêche-toi on va accélérer en vitesse 1 je vous rappelle pour accélérer comme ceci vous appuyez sur CTRL et le 1 ou le 2 du pad pour la vitesse que vous désirez alors généralement il faut faire assez attention alors tu vas décharger parce que toi tu coûts trop cher on s'en fout un peu si je les renvoie c'est juste pour qu'ils chargent plus rapidement parce qu'ils nous fous de la nourriture pareil on va renvoyer celui-ci on va accélérer un peu voilà nickel on n'a pas de fuite pour l'instant dû au problème de la nourriture ça va se régler on va se mettre dessus vite fait allez on accélère nickel il repart direct on a de la nourriture on va avoir beaucoup de clients d'un coup mais ça va se régulariser assez rapidement voilà on voit qu'on a déjà une baisse ça c'est un peu le souci quand vous mettez des véhicules qui sont dédiés à un seul bâtiment quand ils vont se faire réparer voilà vous allez avoir des coupures d'approvisionnement donc il faut faire assez attention le mieux c'est de mettre des bureaux de logistique qui s'occupent de ravitailler plusieurs bâtiments et comme ça quand ils ont besoin d'être réparés comme ici il y a un autre véhicule qui peut prendre le relais donc ça il va falloir qu'on le mette en place rapidement parce que j'ai envie un petit peu de me dédouaner de ce problème là pour être tranquille alors vu que ça va se régler tranquillou on va mettre sur pause on va regarder on va attendre d'être en montant du à zéro comme ça ça me permettra enfin à zéro on va dire avec un montant normal sans arriérer alors il est où mon train là mon petit train ah mais il est en train de décharger ok bon ben parfait c'est parfait on ne perd pas de temps on achète de l'acier on achète de ressources on a encore quelques chantiers en cours forcément voilà on tourne un peu dans le positif et si je vois un peu plus clair on va se mettre sur pause c'est pas bien grave s'il fait le taf ici donc on a dit qu'on prendrait des wagons des wagons citernes donc 160 000 il nous en faut il nous en faut deux donc 320 000 on va faire un prix de 320 000 ok et le train le train le train un prix c'est pas un prix qui peut un prix et un prix un prix un prix et un prix de la Alors on pourrait prendre une locomotive qui va deux fois plus vite, mais nos rails, je vous rappelle qu'on peut rouler à 70 km, donc au pire on peut prendre une locomotive qui va à 70 km heure ou même un peu moins, ce serait pas gênant par rapport à notre infrastructure, j'ai que ça, j'ai que ça, on va prendre une petite locomotive, comme ça on est à 400 000 pour l'achat tout simplement d'un deuxième train, donc sur 5 ans on rajoute les 530 000 qu'on doit pour ici, plus on a dit 400 000 donc on va être à 930 000 emprunter, on va rembourser celui-ci, 530 000, il est remboursé, on doit à peu près, c'est 500 roubles par jour, ce qui est quand même beaucoup, et 15 000 roubles par mois mais je pense qu'on les fait largement, donc là on a 410 000, j'espère qu'on aura assez, donc on a dit qu'on prendrait pas d'autres couleurs, celle-ci est un peu plus puissante, celle-ci aussi, puissance moteur, celle-ci est beaucoup plus puissante, on va prendre celle-ci pour 2000 roubles de plus, on va prendre les wagons, donc on va prendre ceux-là directement, on va en prendre deux, et normalement, je l'ai ici, donc elle, on va lui dire, ma cocotte, tu vas aller sur l'entrepôt, ici on termine de vendre ce qu'il y a à vendre, elle va repartir, on va setup le train, donc c'est à dire que là pour l'instant celui-ci on va le laisser aller à ses occupations, le deuxième on va le setup, donc il va aller chercher ce qu'il faut, il va aller revenir sur l'entrepôt, et ensuite on fait laisser ma forme, ok, donc là elle part, et ici on a notre petite locomotive, qui est toute mimi, donc elle, on lui a dit d'aller sur l'entrepôt, elle va faire demi-tour, pour l'instant on est à l'équilibre au niveau des morts naissances, ce mois-ci, Allez ma petite, un peu plus vite, c'est vrai qu'elles sont assez lentes, et elles sont très peu chères, donc pour moi ça me va, on fait des économies, là-dessus en haut, on est à combien, on est à 1 million déjà, on va voir si on arrive à rembourser correctement, il ne faut pas non plus brusquer notre pays, de toute manière il faut qu'on arrive à évacuer tous les véhicules qui sont ici, donc il faudrait qu'on l'augmente, la population, on est perdu un peu quand même, 25, 26 morts, oula, 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 sont-ils en train de mourir de faim ? On va peut-être arrêter la vente d'énergie, on va acheter, parce que là, on n'a plus beaucoup de stock de charbon, je vais mettre en accéléré, fois 2, j'ai eu un pic de mort là, Ouais, je pense qu'il y en a qui sont morts de faim, bon, c'est des choses qui arrivent, alors, on va lui dire d'aller à la douane, comme d'habitude il attend d'être chargé avec les wagons, et il va venir les décharger ici, il start, 115, on a de la nourriture, donc ça va se régler, mais je pense que c'était les derniers citoyens à manquer un peu de nourriture qui sont morts, ça va régler un petit peu le souci, c'est pas bien grave. C'est en faisant des erreurs comme ça, d'inattention, on apprend, et... Ici c'est en réparation, ça va être bientôt réparé. Alors, il est parti une autre. Il est là. On va le regarder. Donc, avec les sémaphores, au final, on va jouer vraiment avec de la double voix, double sens, ce qui va être important. Sinon, on va avoir des problématiques. Ok. On va accélérer un tout petit peu histoire de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Allez, tu vas décharger. D'un point de vue économique, pour l'instant ça va. On va dans le rouge. On va avoir un souci. Fais demi-tour s'il te plaît. Voilà. Pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de sémaphore... Non. Donc là, on va avoir un souci, c'est que les deux trains se sont rencontrés. J'aurais pas pensé... Je pensais que ça allait passer vite fait, en scred. Donc c'est pas bien grave. Ce que l'on va faire, on va faire... Voilà. C'est parfait. Qui va attendre directement là-bas ? Ecoute, tu vas les charger. Je vais vous expliquer après ce que j'ai fait là. Là, c'est juste pour qu'il puisse se mettre sur une aire d'attente. Voilà, nickel. Donc là, lui, il va attendre. Lui, il va faire son petit demi-tour. Il va aller au dépôt, s'il te plaît. Et là, je me suis bourré sur... Sur celui-ci. C'est pas grave. On va lui dire de faire demi-tour. Demi-tour et d'ignorer le signal. Allez, dépêche-toi, on perd du temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas de solution. On va lui dire d'aller au même point. Un point... Stop le train. Et demi-tour. Et tu as déchargé. Voilà, il est passé Hop, on enlève les sémaphores parce qu'on va refaire ça quand même proprement Et lui il faut juste qu'il aille sur l'entrepôt On s'étonne, ok On se dilate un petit peu quand même ce qu'il se passe à droite à gauche Donc là par exemple j'ai eu pas mal de morts le mois dernier Cette année aussi Mais ça va engendrer au final, ça va engendrer des orphelins Donc ça serait pas mal qu'on construise l'orphelinat On va le dire Hop, l'orphelinat J'avais quoi là ? J'avais un puits de pétrole Sûrement en réparation D'ailleurs en parlant de réparation On est comment ? Pour l'instant ça va Ici ça va On a quelques petits bâtiments ici On va demander des petites réparations Rien de très frolichons Mais c'est pour éviter d'avoir trop de choses à réparer qui arrivent d'un coup On va réparer ça On va réparer ça Ceci Ça L'électricité c'est quand même important Et on va réparer ce bâtiment là C'est déjà pas mal Il y a des petits chantiers Alors on en est où là ? Est-ce qu'il est rentré ? Oui, il est rentré Très bien Donc là on va lui dire Mon coco Je te mets ici On va épingler la feuille de route De ce train là Copier la feuille de route On sélectionne sur le wagon Et comme ça Hop, il a les mêmes paramétrages Ce qui évite de A chaque fois refaire les choses Donc là il est paramétré Très très bien Bon, maintenant on va réfléchir un petit peu à notre réseau On va avoir les deux trains Et on va avoir des sections Comme ici A double sens Donc les sections à double sens On va commencer par celle-ci Voilà On va en avoir une autre Ici Et l'autre ici Ok Maintenant Ce qu'il faut comprendre C'est que Ici Si je mets un sémaphore A l'entrée De cette voie à double sens Ça va être problématique Le mieux C'est vraiment De jouer avec ces doubles voiles là Style Comme ceci Ici on va laisser comme ça Ici On va laisser comme ceci Alors pour l'instant Je pose juste Des sémaphores Ensuite on placera Vraiment les Les choses Spécifiques Avec les pré-sémaphores Etc Tac 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 Alors là Il y a un souci C'est qu'il m'en faudrait un deuxième Donc ça fonctionne correctement Et ici On s'en fiche un peu Mais Au sommaire d'eau Peut-être un peu court ici Gros sommaire d'eau Il m'en faudrait un Ici Voilà Ok Alors Ici je veux Qu'à chaque fois Qu'un train passe Il n'y en ait pas un autre Qui puisse Se mettre Sur la voie Et pareil dans l'autre sens Donc là c'est bien le cas C'est bien rouge Parce que j'ai un train Qui est sur la voie Ok Mais cependant Si j'ai un train Qui stationne ici Lui ce qu'il va comprendre C'est Ok Là En face Je peux aller jusqu'au sémaphore Ici Donc il va se bloquer Quand même la voie Donc en réalité Il faudrait le faire attendre ici Donc là Si je mets la sémaphore En arrière Le train va attendre ici Et une fois que Ce train là par exemple Passe à droite Et bien ok La voie est dispo Ok Maintenant Donc on va faire comme ceci Et là il me faut un mixel Alors Ce qu'il faut comprendre Donc ici on a un sémaphore Donc là Un sémaphore Ça demande en fait L'autorisation Là par exemple Ici Ça dit si Cette section là Est libre En l'occurrence Elle est libre Si je mets un pré-sémaphore Lui Ce qu'il va faire C'est Voir si Ce sémaphore là Est libre Donc il va faire une pré-demande De savoir si Cette section là Il peut y aller ou pas Donc ça peut être utile Mais c'est surtout utile Quand il y a des intersections Comme ici Puisque là Quand je fais ceci Dans ce sens là Et dans l'autre sens C'est à dire que là Vu qu'on a une seule voie Ok pas de soucis On met un sémaphore Dans ce sens là Ici Quand on a deux voies Donc on met un pré-sémaphore Comme ça lui Il peut demander l'autorisation Sur les deux voies Ok Jusque là Vous me suivez Ici On va faire la même chose Mais dans le sens inverse Hop Imaginons J'ai un train Qui est ici Vu que c'est en double voie là Le train est ici Il veut repartir Mais j'ai un train Sur cette voie là Par exemple Le pré-sémaphore Lui Il va demander L'autorisation À celui-ci Il va dire Ah bah non Celui-ci est bloqué Tu peux pas aller sur cette voie Mais par contre Celui d'en face La voie est dispo Donc tu peux y aller Et donc là Ça va dire À ce train là Bah écoute Tu vas prendre la voie d'en bas Plus qu'en haut Il y a un train Tout simplement Ici Vu que ça va être une voie À double sens Et que j'ai pas Une double voie Il vaut mieux Justement mettre Des sémaphores Comme ceci Et ne pas en mettre ici Pourquoi ? Parce que Sinon ça va bloquer Comme je vous l'ai dit Juste avant On va faire la même chose Ici Donc là Pour moi Ça c'est faux Il faut pas le mettre là Il faut le mettre Ici Par contre là On va pouvoir supprimer Ça va fonctionner quand même Même si c'est en violet Ça va fonctionner Ne vous inquiétez pas Ici C'est faux Parce que du coup Il faut mettre Dans ce style là Des préssémaphores Qui vont voir Si en face C'est dispo ou pas Pareil de l'autre côté Ici aussi Ici ça va être Dans votre sens Et là aussi Voilà Alors là Ça va être du double sens Partout Donc c'est pour ça Que je mets De cette manière là A chaque intersection Demander l'autorisation Après quand on aura On va dire Un réseau de rails Avec Une voie de droite Et une voie de gauche Pour la circulation Bien sûr Que ces sémaphores là Il va falloir tout rechanger Parce que Ça va pas être pareil Pour l'instant Je vais faire de cette manière là Ça va fonctionner Alors Ici On va Supprimer celui-ci Parce qu'il est faux Et ici On va Faire ce que j'ai dit Voilà Ça On peut supprimer Ce qui fait que La voie unique Qui est ici Au final C'est considéré Comme une intersection Donc Tant qu'il y aura Un train Sur cette voie là Aucun train Ne va pouvoir Se S'engager Sur cette voie là Tant que Le train N'est pas passé Donc Il va être Sur l'une De ces deux voies Et Vu que ce train là Avant Vient Le pré-sémaphore Qui est ici Ça va lui dire Quelle voie prendre Par exemple ici Tout simplement Ok Donc là C'est Plus ou moins juste Je vérifie un petit peu Il y a juste ici Où ça va être Problématique Parce que Là Ça va être Ça va être Ceci Ouais là Ça va être Un peu gênant On va lancer On va voir Comment le réseau Donc là Qu'est-ce que ça dit Les sémaphores Là Ils disent Enfin les pré-sémaphores Dissent que la voie N'est pas disponible Donc là Ça marche Si c'est en violet C'est tout simplement Parce que Ici Voilà Il faudrait que je fasse ça Tout simplement Là en l'occurrence Je m'en fiche Donc on va laisser comme ça Et ici C'est pas bien grave Ça va circuler quand même Ça sera bien moins gênant Quand on aura Une circulation La circulation de voie A droite et à gauche Là c'est vraiment gênant Parce que c'est du double voie A double sens Mais si je lance Par exemple Mon deuxième train On va le lancer On va tester Le réseau Alors Il est pas encore arrivé là Il est où là Il est là Il est vraiment lent Donc ici Si j'avais un train Ça dirait Ben écoutez Là Il y a cette voie là Qui Qui est pas dispo Par contre là Vu qu'en face Il n'y a rien Il n'y a pas de train Là ça montre bien Que Ces voies là Elles sont dispo On va accélérer Un petit peu Hop Donc là Qu'est-ce que ça montre Ça montre que Cette voie là N'est plus disponible Là pareil Tac Nickel Donc là Ça fonctionne très bien Il n'y a pas de soucis Et donc là On a le deuxième train Qui arrive Donc là Ça montre bien Que Cette voie là Simple A double sens Est prise Et donc Un autre train Qui va arriver C'est là Où on va voir Si J'ai pas fait d'erreur Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas fait de sémaphore Faut se remettre dans le bain Tac Tac Je regarde Vite fait Ok On remonte On a des embouteillages C'est pas grave Donc là Il attend bien Parfait Parce qu'il a compris Que cette voie là A été prise Ici Lui Ce qu'il voit C'est que En face Il n'y a que cette voie là Qui est disponible Il va passer Voilà Nickel Et là Lui Hop Ça lui donne le signal Comme quoi il peut repartir Donc là Ça fonctionne bien C'est parfait Et en plus Quand il est arrivé Par ici Il avait pris la lecture Que Cette voie là Était en train D'être occupée C'est parfait On va continuer les travaux Voilà Donc là Lui il va passer Il va mettre tout au rouge Nickel Sauf que là Avec les travaux Ça va être gênant Parce que du coup Mon sémaphore Qui est ici Il voit que Sur l'intersection générale Qui est ici On a un véhicule Et donc Il ne va pas autoriser Il ne va pas autoriser Donc là On peut faire comme ça Au pire À moins que Attendez Tac 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 Là c'est bon On va faire comme ça Ça sera moins gênant En attendant On a un train Qui arrive avec 49 000 roubles Et lui Le nouveau train Va faire du 46 000 roubles C'est pas mal Donc là On va le suivre Alors c'est toujours gênant Quand vous commencez Un réseau de rails Quand il est En construction Parce que Justement Sur les placements De sémaphores Ça bloque toujours Un tout petit peu Sur les voies À double sens À sens unique Etc C'est toujours un peu Délicat de gérer ça Surtout que On a un réseau Qui n'est pas terminé C'est pour ça Qu'il faut faire Le plus simple possible Avec le moins de sémaphores Faut pas surcharger Là ça lui dit bien Que C'est bleu Qui peut plus ou moins passer Mais pas partout Voilà Nickel Puis il va pouvoir revenir Parfait Ici ça dit quoi Ça dit que cette voie Est Puis que là Cette voie là Est dispo Alors On a un engagement De ce véhicule là Puis il est obligé De s'arrêter Parfait Et donc là Hop Il va passer Sur le côté gauche Normalement Parfait Donc là il arrive Sur le côté gauche C'est parfait Ça fonctionne Alors Bien entendu Ce que j'ai mis en place Là C'est du provisoire Jusqu'après On fera des voies À sens unique Il y aura du temps Et ça sera Beaucoup plus efficace Après ça dépend Il peut y avoir Plusieurs réseaux de trains Vous pouvez faire Des sections comme là À double sens Etc C'est à vous de voir C'est selon les préférences Il n'y a pas de Nécessité à avoir Comme sur la route Un sens à droite Un sens à gauche C'est vous qui voyez Mais Après c'est plus facile Pour la gestion Là on peut voir Que ça fonctionne Correctement Et qu'on va avoir Un cycle De vente De pétrole Qui va être intéressant On a toujours Autant de pétrole En plus Donc c'est parfait Et on a Pas mal de thunes Donc là ce qu'on va faire On va passer Le prochain mois Voir combien On a fait De bénéfices Sur tout ce qui est Vente Etc On va garder Les sous-sous de côté Parce que On a quand même Un gros emprunt Donc là Les 15 000 Je pense qu'on peut Les rembourser par mois Facilement Là on a un problème À cause de la logistique Et Ça c'est un problème Tant que j'ai pas Les bureaux de logistique C'est ce que je disais Alors on va avoir Notre camion de réparation Qui va bloquer l'entrée Et donc Notre logistique Est complètement Perturbée À cause de ça Ça c'est vraiment Gênant D'autant plus que là Par exemple Ceux-là Je veux pas les réparer Ils sont Complètement endommagés Ils valent plus rien Et en plus Ils vont me demander Pas mal de ressources Pour rien C'est le bus Tu vas pas le réparer Répare-moi plutôt Des véhicules Qui en valent la peine Donc plus tard On construira Cette partie-là Qui sera quand même Assez importante Parce que ça sera Notre zone D'attente Et d'acheminement Pour la douane Donc là Il faut vraiment Prendre de l'espace Parce qu'on va faire Justement Ce qu'on appelle Une aire d'attente Pour les trains Et pour fluidifier Tout simplement Le fait qu'il rentre Sur la douane Donc Il va falloir retravailler ça On va le retravailler Pour l'instant On avait fait ça Provisoirement Avec ces rails-là Mais du coup Là on va pouvoir Prendre du temps Pour planifier Les nouveaux rails Tranquillus Ok Alors Si vous avez Encore des soucis Au niveau des sémaphores J'ai fait un tutoriel Dessus J'explique un petit peu mieux Notamment avec Les voies à sens Unique Je vous invite A aller la voir Je la mettrai En fin de vidéo Bien sûr Le lien Donc là On a des pépettes Ça c'est cool Donc là Il va me manquer Du plastique Etc Pour de réparation C'est bon T'as fini ou pas Là En plus C'est celui-ci Je suppose Non C'est celui-ci Toi On va te virer On va tourner dessus Pour libérer un peu La logistique C'est important Niveau nourriture Ça va On est remonté Il n'y a plus de soucis On commence les travaux Pour l'orphelinat Ce qui évitera Qu'on aura Enfin L'orphelinat Va vraiment nous éviter Les problèmes De criminalité Et donc Ça c'est Sachant qu'on Maintenant on sait Qu'on va avoir des morts Voilà Il faut Prévoir ça Pour éviter Que ça monte Trop rapidement Pour l'instant On n'a pas de prisonnier Est-ce qu'on a eu Des évasions Non On n'arrive pas A traiter Ce qu'il y a à traiter Attends On a du monde Mais Ok On a du monde On va monter Encore un petit peu Voilà 160 Ça serait bien Voir même un peu plus Parfait Donc là On a un effet De vente Qui est beaucoup plus régulier Pour le pétrole Et en plus Des bonnes quantités Donc ça c'est cool Le mois dernier On a fait 211 000 Je pense que ce mois-ci On va faire bien plus Alors ici On en est où Est-ce que ça avance J'ai l'impression Que ça avance Un petit peu On va envoyer Des nouveaux véhicules On va envoyer Une moissonneuse Dessus en plus Si on n'est pas Trop trop plein Pour l'instant Tout va bien On a ça à vider Aussi Mais Pas bien grave Et on a des compos Qui arrivent Pour la réparation Des véhicules Alors toi Tu te fais réparer 85% Ok On va te laisser réparer 85% C'est pas Plus Ouf Mais si on arrive A le réparer A 70% Pareil Celui-ci Se fait réparer On a une meilleure Efficacité Sur la réparation On va laisser réparer Tout ça On va passer De soucis D'eau Ok Parfait On a un autre camion Qui a été réparé Et qui du coup Va pouvoir Encheminer Des ressources Ok Ce que l'on va faire Je crois que c'était Celui-ci Oui Ce petit camion De 2 tonnes 5 Qu'on avait pris Sur le bureau de construction On va le laisser se vider Ici avec le pain Et puis après On va le remettre Sur le bureau de construction Tranquillement Vu que Notre nouveau camion Va prendre le relais Ok Quel Ici Voilà Parfait On va peut-être remonter L'usine de vêtements J'aimerais avoir Un peu plus de monde On en est où des travaux Mais j'ai l'impression Qu'on a réparé Les bâtiments Qu'on avait sélectionné On va continuer Ce que l'on avait fait C'est à dire Un peu de réparation En tout genre Style ceci La repair bench Il va falloir la réparer Alors c'était peut-être Avec l'autre Que j'avais sélectionné Du coup Ouais Voilà On en a réparé Quelques-uns Mais pas tout Ok L'orpheline avance Bien On va ajouter ça Est-ce qu'ici Il y a des transformateurs Ouais On va les faire aussi Parce qu'il y a un peu Énergie Oula Ici On va tout réparer Voilà Ça nous fait des petits chantiers C'est pas des gros gros chantiers Je préfère préciser Tac Voilà C'est une tonne de briques 500 grammes de planches Et 200 grammes d'acier J'exagère un peu Mais c'est un peu ça C'est pas bien grave Tac 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 On importe beaucoup En même temps On fait des chantiers On fait de la réparation On refait du stock aussi D'une certaine manière Puisque les stocks étaient Vraiment bas Ici 41 tonnes Ouais On remonte pas beaucoup Au niveau du charbon C'est un peu gênant En même temps Il me semble qu'on a pas mal De véhicules Ouais On a des dumpers Qui sont en réparation Donc forcément On a une baisse D'approvisionnement Il faudrait un train Il faudrait un train Et pour ça Il faudrait qu'on construise Cette voie là Alors Normalement On va acter Comme ça On va pouvoir construire La voie de train Qui est ici Et le déchargement Avec Vega Comme ça On va apporter Le charbon Directement Par train Alors On va l'importer De la douane Plus tard On l'importera De la production Minéaire Néanmoins Voilà On aura ça Peut-être qu'à terme On va se débarrasser Il y a plein de pollution Ça fait L'apparent On va regarder ça Ouais 40 tonnes Et ici On fait du 35 tonnes Ok Ah On commence à vider un peu Cet entrepôt là C'est une bonne chose C'est une bonne chose Hop On a de nouveau Un train qui arrive Pas de la thune Qui rentre Là C'est bien On va pouvoir S'acheter Des nouveaux véhicules D'ailleurs On peut faire comme ça A 32 000 On va en acheter une Comme ça On va pouvoir Moissonner Avec la petite ferme Et on va se prendre Au moins Ah c'est 38 000 J'ai passé Mais bon Au moins Petit à petit On va peut-être Pouvoir se sortir Un ou deux véhicules Par mois Après on fera Un prêt Bien évidemment Alors le mois dernier 209 000 30 000 Bon ça va On voit On voit que le pétrole Maintenant c'est notre seule ressource Qu'on a faite C'est pas bon du tout C'est pas bon du tout D'avoir qu'une ressource En export Cette année Par exemple Un peu d'énergie Mais je l'ai coupé Avec l'agricole On n'a plus grand chose Il faut vraiment Qu'on relance Nos activités On va mettre par exemple Ces personnes là Au boulot Sur les imamettements Quoique On va les laisser libres Comme ça Ils vont un peu partout Tac 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 On a un peu une augmentation Au niveau de la population Surtout une augmentation Sur l'éducation universitaire Donc ça c'est plutôt positif On a encore des étudiants Qui attendent Et c'est comme ça On va pouvoir Je pense que la loyauté Est très basse On va reprendre Un petit peu Les recherches Je pense que ça peut Peut être pas mal Si on va attendre Un petit peu On va attendre Un petit peu Quelle population On va essayer On va essayer de monter Aussi La noyauté requise Pour pouvoir enseigner Oula On va mettre A 30% Ça serait bien 31 Allez 31 Je vois Qu'il n'y a pas Trop d'incidence Et on va mettre 7 personnes Pour la recherche Ce qui est beaucoup Et Ici Ça m'embête Un peu Mais On n'a pas assez de personnes Pour faire tourner Ça On va attendre un peu C'est pas bien grave On a de la tutune Qui arrive Très bien Et on va se faire plaisir C'est moins cher Celui-là En plus C'est moins cher De De 2000 roubles On se dit 2000 roubles Bon C'est pas grand chose Mais Quand vous allez Acheter 20 véhicules Ça représente Une certaine somme Je ne serais pas assez Pour Ça Puis On va le virer On va le mettre là Puis Pareil On va le virer On va le mettre là Parfait Deux vieux tracteurs Et On va se prendre Un camion neuf Voilà Parfait On a de nouveau De la thune Le côté bien endommagé Mais j'y peux rien Puis Deux Les Deux Deux Donc là pour l'instant on a fait 209 000 le mois dernier, ce mois-ci on est à 193 000 donc je pense qu'on va peut-être dépasser le mois dernier, ce serait bien, c'est un peu le but, tout ceux-là sont à l'arrêt, ils ont été réparés en plus, ils ont été un petit peu réparés mais bon, ils sont tellement endommagés que là on ne peut plus rien en tirer, alors que ce soit les véhicules neufs ça ne m'arrange pas, enfin un peu moins, 60%, ça ça pourrait être réparé par exemple, pareil pour celui-ci, ok. On a un peu plus de monde ici, on est 14%, ok, il faut changer les machines, je n'avais pas fait attention, et les machines sont complètement capoutes, ce qui fait qu'on produit plus grand-chose. donc ça on remettra notre priorité, je veux que ce soit terminé rapidement, si ça avance tranquillement, ok, 100 000 roubles pour se débarrasser d'un véhicule c'est honteux. Donc là je vends un peu d'énergie histoire d'avoir des revenus. Les rails, on n'a pas de soucis avec les rails, la construction se passe très bien, c'est parfait, on aura bien avancé durant cet épisode quand même. Je suis assez content, euh, tac, 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 pour remettre en achat, on a des camions là qui vont on va... classiques, etc. On va relancer l'économie petit à petit, hein, ne vous inquiétez pas, déjà on a fait le train, euh, les sémaphores. Et là on s'attèle à la production agricole qui va nous redonner un peu de revenus plus réguliers puisque les bateaux partiront et ça nous fera quand même du bien. Donc là il va falloir qu'on investisse dans des véhicules, on va se donner, allez, je préfère qu'on ait moins de véhicules qui acheminent du silo à l'entrepôt qui est ici. On en est moins, comme ça, euh, eux, je peux leur dire de venir, par exemple, choper, euh, les récoltes plutôt. Alors toi tu vas aller ici, ça va libérer un peu. Et euh, toi aussi, tiens. Allez hop. Ce qui fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, pas celui-ci. Je peux aller décharger. Là c'est juste pour qu'ils puissent faire demi-tour. Parfait. Voilà. Donc on ait quelques camions en bon état. Alors en bon état c'est un grand mot, hein. Mais euh, tac tac tac, voilà, lui 0%, on va pouvoir bien bosser. Ça on va pouvoir récolter un petit peu. On va faire comme ça je pense. Petit à petit on va remplacer les véhicules, on achemine. Ça fera un roulement en plus pour la repair bench parce que si on les achète tous d'un coup, on devra les réparer tous d'un coup aussi. Euh, donc là on va faire, on va plutôt planifier ça sur un an ou deux, sur le remplacement des véhicules tranquillement. Je pense que ça peut être pas mal. Ici on a toujours des soucis d'approvisionnement pour le charbon. Mais on va viser, euh, je pense ici la centrale à pétrole. Ça peut être pas mal, c'est pas déconnant et puis au moins voilà. Ici on a diminué un petit peu. Il va falloir anticiper aussi le fait qu'on ait vidé la citerne de carburant. Alors ça va être assez simple. Ah bah là j'ai trop de chantier. Euh, il suffira de relier les quelques puits qui sont en bas, ça devrait le faire. Il faut un peu de soussous mais ça va arriver. Bah écoutez c'est pas mal, prochain épisode. Sur cet aspect économique de relancer, donc, l'industrie agricole. Relancer aussi l'industrie des vêtements. Ça, ça va passer tout simplement par une reconstruction des machines. Qui sont vraiment endommagées à 95%, je ne vais pas faire attention. Euh, et puis ça sera vraiment pas mal. Dans un premier temps. J'ai l'impression qu'on ne fait que reconstruire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est affligeant. C'est comme ça. Là on a du pétrole. Et bien, tout fonctionne. Et ça c'est cool. Et on arrive quasiment aux 900 habitants. Et bien écoutez. Ça sera tout pour cet épisode. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude. Je lis tous les commentaires et j'essaye d'y répondre le plus rapide. Et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous ne voulez pas rater les vidéos. Tout simplement. Allez. Bonne soirée à vous. C'était Vanilla. Ciao, ciao. vas-y Sous-titrage ST' 501